Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui je vous partage mes favoris de ces dernières semaines voire de ces derniers mois donc c'est les produits que j'ai adoré utiliser, que j'ai utilisé voire même au quotidien et je voulais partager ça avec vous parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéos favoris, c'est vrai donc pour commencer mon premier coup de coeur que j'adore c'est cette bougie bon déjà elle est très très belle, c'est une bougie donc de chez La Bouquette, je sais pas si ça se prononce comme ça c'est une marque suédoise, je l'avais acheté à Copenhague en fait j'étais dans une petite boutique de déco et c'était cette bougie là qui était allumée et ça sentait tellement bon que je l'ai prise du coup en grand format donc c'est la senteur coriandre, elle sent super bon il y a une petite touche de menthe également et c'est très relaxant, c'est très agréable, c'est une odeur très subtile et franchement j'adore, j'adore mais tellement cette bougie je pense que c'est ma préférée avec celle-ci, je pense que celle-ci je vous l'avais déjà présentée aussi de chez Paddy Wax, celle-ci aussi vraiment très bien à base de verveine et d'eucalyptus ce qui est super c'est que c'est de la cire de soja biologique elle est coulée à la main, il me semble que le vert aussi elle est teintée avec un produit naturel enfin je sais plus exactement mais voilà le couvercle est en bois et trop joli, trop joli elle sent vraiment divinement bon, j'adore, 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 j'adore vous savez aussi que j'adore le thé, les tisanes et en ce moment ce que j'adore boire par-dessus tout je le trouve vraiment délicieux la marque Les Jardins de Lits est juste magnifique j'adore tellement, il a tellement de goût il est très fruité et en ce moment je bois beaucoup 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 la tisane de chez Les Jardins de Lits je vous mettrai le lien en barre d'infos alors celui-ci c'est une balade dans les bois comment vous dire, il a un goût mais il a tellement de goût en fait d'ailleurs je suis en train de le boire en ce moment j'adore, j'adore, j'ai l'impression de boire une boisson enfin c'est tellement bon, même pas besoin de rajouter de sucre enfin je ne mets jamais de sucre mais je sais que certains ne peuvent pas boire de thé ou de tisane sans sucre et bah celui-ci vraiment pas besoin de mettre de sucre tellement il a du goût et alors il est à base de rooibos, de fraises, de framboises, de feuilles de mûre je pense qu'il est au-dessus de tout les thés que j'ai déjà bu c'est dire, il est vraiment très très bon alors pour parler soins maintenant j'ai 3 produits à vous présenter alors pour commencer ce combo parfait de chez Melvita donc c'est la crème de douche aux pétales de rose et au miel d'acacia ils sont tellement bons, mais vraiment bons et j'adore l'odeur, j'ai l'impression qu'elle me laisse vraiment une peau douce elle sent bon, donc c'est tout ce qu'on demande en fait à une crème de douche donc elle est vraiment très bien et j'utilise aussi juste après, donc en temps de ma douche ce lait velouté à l'argan bio et donc c'est vrai que ça adoucit, ça revitalise alors adoucit, j'ai jamais eu un lait comme ça qui adoucit autant la peau et il laisse une odeur sur la peau c'est divin, j'adore et j'adore vraiment l'odeur, il est super bien comme je vous l'ai dit, j'ai rarement eu un lait comme ça qui adoucissait autant la peau quand je le mets, j'ai vraiment la peau toute douce toute la journée c'est super agréable mais l'odeur quoi, je m'en lasserai pas j'adore, j'adore, j'adore et pourtant là je suis un peu malade, j'ai le nez bouché et je sens quand même très très bien l'odeur j'adore, vraiment j'adore tous les soirs je me nettoie la peau avec ce nettoyant de chez Catier c'est un gel nettoyant rééquilibrant à base de noisettes et d'aloe vera et il nettoie la peau donc déjà superbement bien donc il fait son acte nettoyante, ça c'est très bien mais surtout il laisse la peau tellement douce il n'agresse pas du tout et pourtant c'est pour peau mixte à grasse et ce genre de produit ont tendance à assécher et à tirailler la peau et celui-ci vraiment pas du tout comme il est à base d'aloe vera et noisettes il apporte comme un soin et il apporte vraiment de la douceur à la peau tout en la nettoyant et je trouve vraiment qu'il rééquilibre la peau superbement bien c'est un produit que je vous recommande vraiment si vous avez la peau mixte à grasse à tendance à cnéique c'est un produit génial vraiment génial, j'ai rien à redire et en plus il sent super bon je sais plus ce qu'il sent mais c'est vrai que c'est... ouais il sent super bon donc si vous cherchez un nettoyant n'hésitez pas à tester celui-ci je pense que vous allez aimer en termes de maquillage ce que je vais vous présenter ce n'est pas bio du tout pas naturel je préfère vous le dire mais vous savez que moi en termes de maquillage je ne suis pas fermée sur les produits bio naturels parce que je ne trouve pas forcément mon bonheur là-dedans du coup j'ai un produit déjà c'est ce liner de chez Marc Jacobs qui est vraiment trop 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 bien alors j'ai pris la teinte à ce que je vais la retrouver Truffle voilà donc c'est un marron c'est un crayon gel et du coup la matière est super agréable à appliquer je l'applique moi toujours en ras de cils et je la floute en fait avec un pinceau et ça me fait un espèce de dégradé marron super joli il tient très bien sur la paupière il ne va pas filer il n'est pas trop gras il se fige correctement et franchement j'aime beaucoup beaucoup donc je vous le recommande vraiment je pense que je vais prendre d'autres couleurs parce que je le trouve vraiment génial mon chouchou pour les lèvres que j'adore utiliser en ce moment c'est ce crayon un espèce de crayon jumbo de chez Revlon qui a été fait en collaboration avec Mademoiselle Souze donc c'est des packs en fait qui sont vendus chez Monoprix par contre je ne sais plus il vous est parti de quel pack mais vous pouvez le retrouver assez facilement c'est la teinte 225 j'adore vraiment la couleur j'en suis totalement fan c'est ce que je porte actuellement sur les lèvres ce qui est bien c'est qu'on peut vraiment jouer avec la couleur du coup là je l'ai vraiment atténué pour garder un effet assez naturel il n'assèche pas trop les lèvres et il s'en va correctement et ce que j'aime aussi c'est le format donc qui est très facile à appliquer donc voilà j'aime beaucoup et c'est vrai que de chez Revlon j'avais déjà plein de jumbo comme ça pour les lèvres je suis vraiment fan moi de ce format là et je ne peux que vous le recommander vous pouvez le retrouver normalement chez Monoprix je regarderai quand même s'il est dispo sur internet pour vous mettre un lien alors ce vernis non mais ce vernis quoi c'est vraiment mon favori de tous les temps on va dire c'est mon vernis préféré de tous, de tous, de tous au dessus il n'y a rien quoi il n'y a rien au dessus et donc c'est le vernis noir de chez Curbazar qui s'appelle le cool comment vous dire tenue parfaite brillance parfaite couleur parfaite il est vraiment trop trop beau si vous recherchez un vernis noir mais foncé de Curbazar il est top il est vraiment top et la composition est plus saine on va dire que les autres vernis genre au piaille et ici et tout ça mais elle n'est pas parfaite non plus mais c'est mieux que les autres voilà l'application est assez facile le pinceau est de taille moyenne donc c'est parfait moi je mets deux couches pour avoir vraiment un effet très très opaque et je le trouve vraiment trop 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 joli mais vraiment la couleur est vraiment belle et à chaque fois que je le porte on me demande systématiquement ce que j'ai sur les doigts ou sur Snapchat enfin on me demande tout le temps parce qu'il est vraiment très très beau c'est vraiment mon le vernis que je porte systématiquement en ce moment dès que je vais mettre un vernis je mets celui-ci alors qu'avant j'étais très adepte du rouge un peu rouge cerise ou du rouge tout court et bien maintenant c'est du noir je le trouve vraiment trop trop beau donc foncez vous allez adorer ce livre ce livre qui m'a sauvé la vie des maintes des maintes fois alors c'est le livre ma bible des secrets d'herboristes des éditions le duc alors ça c'est vraiment le livre à avoir si vous voulez entre guillemets vous soigner par le biais du naturel et pas par le biais chimique il y a tellement mais tellement d'informations là dedans il y a tellement de choses si vous avez un souci de santé ou quoi que ce soit et bien voilà tout est dans ce livre je l'aime ce livre vous voyez j'ai déjà repéré plein de choses j'ai utilisé plein de recettes et dedans on a plus de 1000 recettes maison pour se soigner donc à l'arrivée de l'hiver autant vous dire qu'on est tous à la recherche de solutions naturelles pour stimuler nos défenses immunitaires donc c'est vraiment un livre que je vous recommande mais à 1000% par exemple là si on regarde j'avais mis justement pour stimuler ces défenses immunitaires et bien on va avoir la racine des kinassées on va avoir l'écorce du lapachot voilà je sais pas ce que c'est mais on en apprend tellement en fait c'est trop trop intéressant on va avoir des petites recettes bien sûr l'huile essentielle de Ravinstara qui est mon huile essentielle en plus préférée pour l'hiver pour les boutons de fièvre tout ça c'est vraiment une huile essentielle à avoir on a même des solutions pour l'anxiété pour le stress pour la dépression pour le cancer pour des problèmes de peau pour des problèmes de cheveux on a vraiment de tout les sujets sont vraiment très larges donc je vous recommande vraiment j'ai aussi craqué pour ce livre il y a quelques semaines donc c'est le livre de Christophe André Méditer jour après jour alors ça c'est mon naturopath qui l'avait conseillé via Bilobia d'ailleurs il y aura un article bientôt là-dessus je vous en parle de temps en temps et vous me posez beaucoup de questions donc je vais vous rédiger un article là-dessus donc avec Bilobia j'ai eu la chance de pouvoir avoir une consultation avec un naturopathe et il m'a conseillé dans un premier temps de faire de la méditation et étant donné que je ne savais pas ce que c'était et que je ne m'y connais pas du tout en méditation j'ai acheté ce bouquin il est vraiment génialissime mais vraiment génial si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous ne savez pas par quoi commencer comment faire ce bouquin là est fait pour vous donc selon mon naturopathe la méditation est la clé d'une vie plus saine plus stable voilà parce que c'est vrai qu'aujourd'hui après je ne sais pas vous mais moi je vis un peu à 100 à l'heure mon cerveau n'est jamais reposé et je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup en plus et du coup mon cerveau ne se repose jamais mon esprit non plus et je suis constamment en pleine réflexion ce qu'a fait Christophe André c'est qu'il nous parle de méditation avec 25 leçons pour vivre en pleine conscience et à chaque leçon en fait chaque leçon est illustré par une peinture et ça j'adore parce que déjà ça nous fait ça nous fait revoir nos classiques des grands peintres et du coup moi j'adore quoi j'adore parce que c'est des images qui nous font réfléchir qui nous font penser à autre chose et franchement j'adore 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 je l'ai pas encore lu en entier parce que j'ai pas le temps voilà c'est génial j'ai pas trop le temps de méditer malheureusement mais j'y travaille je prends vraiment le temps de penser un petit peu plus à ça mais j'ai lu quelques leçons et c'est tellement mais tellement intéressant j'ai voilà j'ai qu'une hâte c'est pouvoir le finir de tout lire voilà j'essaye d'en lire un petit peu chaque soir avant de dormir et j'adore et il y a aussi un cd par contre le cd j'ai pas encore écouté mais c'est un cd qui avec 5 méditations de base donc suivre comment suivre sa respiration prendre conscience de son corps accueillir les sons se détacher de ses pensées souffrir à l'expérience de l'instant présent etc etc c'est vraiment génial c'est vraiment le livre qu'il me fallait en fait j'ai seulement lu que 2-3 chapitres et j'en suis déjà fan donc si vous vous intéressez un peu à la méditation mais vous ne savez pas du tout par quoi commencer bah commencez par ce livre voilà petit conseil dernier coup de coeur une recette que j'adore faire depuis maintenant quelques mois vraiment ça fait trop longtemps depuis qu'elle est sortie d'ailleurs sa recette c'est une recette de Naturali Laity donc c'est une blogueuse sa recette est sur est sur son blog donc c'est une recette de pancakes tellement facile à faire mais même si tu es nul en cuisine tu peux la faire elle est super simple ils sont divinement bons et je les adore vraiment ces pancakes c'est une recette que je fais très souvent ça me prend très peu de temps le week-end bon j'ai fait que le week-end dans la semaine concrètement j'ai pas le temps de me faire des pancakes avant d'aller au boulot mais c'est très rapide à faire ça ne demande pas beaucoup d'ingrédients et ils sont super super bons donc je vous invite vraiment à aller voir cette recette qui est super super bonne je vous mettrai bien entendu le lien en barre d'infos donc voilà moi je pense que je vous ai tout dit et ça peut aussi vous donner des idées pour les cadeaux de Noël par exemple voilà des livres c'est toujours sympa à offrir des bougies du thé c'est toujours des trucs qu'on aime recevoir en général en cadeau donc voilà moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao ciao